Une autre façon de découper les pièces d'une marqueterie est de faire appel à la méthode qu'on appelle la méthode boule, du nom d'André Charles Boulle qui était un grand marqueteur du XVIIe siècle et qui l'a popularisé en France. On l'appelle également méthode de découpage en superposition parce qu'on va découper en une seule fois et dans un seul paquet toutes les pièces de la marqueterie ainsi que le fond dans lequel elle s'incruste. Pour réaliser cela, on superpose toutes les essences dont on a besoin et on possède au découpage en une seule opération. Pour l'illustrer, j'ai préparé ici un paquet avec seulement deux plaquages, deux essences. Une essence claire qui est l'érable sycomore, une essence plus foncée qui est l'amarrante. Et on va donc constituer le paquet avec ces deux essences superposées et par-dessus le découpage à réaliser qui est ici un motif inspiré de feuilles d'acante. Donc je vais procéder au découpage et on va voir comment se réalise l'assemblage. Pour commencer le découpage, on introduit la lame de scie dans le paquet par un trou percé avec un petit clou et constitue sur un angle du tracé où il sera moins visible. Le découpage selon la méthode boule se fait plein trait, c'est-à-dire qu'on centre exactement le trait de scie sur le trait du dessin. On suit ce trait le plus exactement possible. Si on vient à dévier, on cherchera à revenir progressivement sur le trait en évitant tout changement brusque de direction qui trahirait inévitablement une erreur de découpe. Lorsque le découpage est terminé, on va récupérer toutes les pièces ainsi que les feuilles de plaquage qui constituent le fond, tous ces éléments étant de deux couleurs différentes. On va les assembler en faisant alterner les teintes claires et les teintes foncées. Voici l'assemblage sur cale tendue. On comprend bien qu'avec cette méthode de découpage en superposition, l'assemblage sera toujours correct puisque si on a dévié du trait dans la découpe d'une pièce, on a dévié exactement de la même façon dans la découpe du fond dans lequel elle s'incruste. Il reste toutefois un petit espace entre les deux qui correspond à l'épaisseur du trait de scie. Cet espace est de l'ordre de 3 ou 4 dixièmes de millimètre et on va le boucher avec une pâte à bois. André Charles-Boule a popularisé en France cette méthode, notamment en réalisant du mobilier avec deux matériaux, un métal qui était en général du laiton ou du cuivre et un matériau organique qui pouvait être de l'ébène ou bien de l'écaille de tortue. Il obtenait ainsi deux meubles, l'un était le négatif de l'autre. Le meuble composé de filets métalliques incrustés dans un fond en ébène était appelé meuble en partie ou en première partie et son négatif en filet d'ébène incrusté dans un fond en laiton était appelé meuble en contrepartie. Le meuble en contrepartie avait moins de valeur que le meuble en partie. Pour illustrer plus complètement la méthode boule, je propose de réaliser ce tableau de marine. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, le découpage va être fait en superposition, mais avant de constituer le paquet pour le découpage, on a quelques étapes de préparation. Tout d'abord, il faut choisir l'échelle, la taille de l'ouvrage. Partons du principe que ce dessin est à l'échelle de réalisation. Ensuite, on va choisir les essences à utiliser pour réaliser le tableau. Ici, on a retenu huit essences sur lesquelles on peut s'attarder un peu. La mer va être réalisée avec du coteau bleuté. Le coteau est une essence qui normalement est blanc crème, mais qui peut développer des teintes gris bleu comme celle-ci lorsqu'elle est attaquée par des champignons avant des moisissures, avant séchage. Pour le ciel, on a pris un marronnier échauffé. C'est encore un bois qui a subi l'action de moisissures. Le développement de ces moisissures donne des dégradés et des variations de teintes comme celle-ci qui peuvent très bien figurer un ciel. Pour les voiles, on va prendre un érable clair. Et ensuite, pour les différents éléments de la structure du voilier, on a choisi un noyer, du poirier, ici un poirier noirci pour faire les mâts, un but à marélo et le tulipier. Donc on se souvient que, en utilisant l'alcool à vernir, on peut avoir une idée plus précise de ce que donneront les différentes essences après la finition avec un vernis. Donc on peut regarder ici, voilà, le tulipier, le coteau bleuté, le marronnier, l'érable. Bon, ça, c'est des bois qui changent relativement peu. Par contre, on va avoir des bois comme le poirier, le noyer, qui vont foncer de façon sensible. Voilà. Le noir va rester noir. Et le but à marélo qui va développer un jaune un peu plus soutenu. Donc voilà pour les essences à utiliser. Ensuite, on va faire plusieurs copies du dessin à l'échelle qu'on va utiliser quand on choisit les essences pour noter au fur et à mesure les essences qui ont été retenues et quelles pièces elles servent à faire. On va également, lorsque l'on choisit de faire des ombrages, sur un dessin, noter où sont les ombrages qu'on devra réaliser avant l'assemblage sur quels tendus. Enfin, on va coller sur un carton un dessin, à l'échelle toujours, qui constituera le dessus du paquet à découper. Ce carton doit avoir pour dimension la taille qui est retenue pour la marqueterie, augmentée d'une marge d'un centimètre sur les quatre côtés. On se souvient, on a vu dans la méthode élément par élément, que cette marge sert à coller des cales qui vont permettre de centrer la marqueterie lorsqu'on va faire le collage sur le support. Donc cette dimension extérieure constituera la taille de notre paquet. On va maintenant pouvoir préparer les couches qui vont composer le paquet à découper avec la superposition des feuilles de plaquage. On a huit essences, donc on pourrait superposer huit feuilles de plaquage de la taille du paquet. Mais ça sera un gâchis terrible. En effet, par exemple, pour découper la partie inférieure de la coque du bateau, on a besoin d'un petit morceau de poirier. On ne va pas gâcher une feuille qui fasse toute la taille de la marqueterie pour enlever un petit morceau à cet endroit-là. On va plutôt utiliser des feuilles de carton qu'on prépare à l'avance, qui sont de la taille exacte du paquet. Ces feuilles font l'épaisseur à peu près d'une feuille de plaquage. Ici, ça doit être du carton de huit dixièmes de millimètre d'épaisseur. Et dans ce carton, on va découper une fenêtre à l'endroit voulu. Et dans cette fenêtre, on va fixer un petit morceau de poirier, qui est ici l'essence dont on a besoin. Donc, pour cette raison, la méthode s'appelle parfois d'ailleurs la méthode à la fenêtre. On voit aussi qu'il est possible de disposer plusieurs essences sur le même carton. Par exemple, ici, on peut très bien disposer une partie de la coque du bateau. et par exemple, cette voile qui est suffisamment éloignée. Alors, il faut simplement que ce ne soit pas deux pièces qui sont contiguës, évidemment, puisque deux pièces contiguës doivent nécessairement être l'une au-dessus de l'autre, donc sur deux couches différentes, de façon à ce que le découpage puisse tracer la limite entre les deux. et qu'elles puissent ensuite s'assembler parfaitement. Il ne faut pas non plus qu'elles soient trop proches, parce qu'au moment où on va créer la fenêtre, on va se donner une marge de manœuvre de 5 mm à peu près, dans tous les sens, tout simplement parce que lorsqu'on va assembler le paquet avec les différentes couches de carton, on peut faire une erreur de 1 ou 2 mm, donc il faut se garder une petite distance de sécurité. Donc là, on va pouvoir tracer, on va toujours prendre l'exemple de la partie inférieure de la coque du bateau, on va pouvoir tracer la fenêtre. Et ensuite, il faut reporter cette fenêtre sur le carton. Alors, on peut utiliser plusieurs méthodes. On peut tout simplement mesurer la distance par rapport au bord et reporter la fenêtre correspondante. On peut utiliser un papier carbone et reporter le tracé de la fenêtre. On peut aussi tout simplement faire un grand nombre de copies, autant de copies que de cartons nécessaires. Et sur chaque carton, on va coller une copie, ce qui nous permettra d'avoir la position de la fenêtre très facilement. Je vais vous montrer le système que j'utilise pour éviter d'avoir à copier et coller un grand nombre de dessins. En fait, j'utilise un seul dessin qui me sert successivement pour toutes les pièces. C'est un dessin qui est exactement superposé au carton. Donc, je le mets parfaitement aligné avec le carton. Et je vais reporter les coins de la fenêtre avec une aiguille. C'est-à-dire que je vais faire un petit trou qui va me mettre la position de la fenêtre sur le carton. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à tracer la fenêtre. Voilà, ensuite, on découpe la fenêtre. Et on va la reporter sur le morceau de plaquage. Qu'on va également découper. Et on n'aura plus ensuite qu'à fixer ce morceau de plaquage dans la fenêtre. Cette méthode est très pratique quand on a besoin de choisir le sens du fil ou l'endroit d'un plaquage qu'on souhaite exploiter pour une pièce. Il suffit de superposer la fenêtre et le morceau de plaquage pour trouver l'endroit et l'angle qui vont bien. On a intérêt à noter sur un dessin la répartition des pièces suivant les différentes couches du paquet. Par exemple, ici, on voit que sur la couche numéro 1, on va mettre la mer, on va mettre l'étendard et on va mettre ces deux voiles qui seront découpées dans le même morceau. Ça permet d'une part de savoir combien de feuilles de carton seront nécessaires et ça permet aussi de ne pas oublier une pièce. On vérifie à la fin que toutes les pièces ont bien été prises en compte. Rassurez-vous, ça vous arrivera bien un jour d'oublier une pièce. Mais comme on a appris à travailler élément par élément, vous saurez comment résoudre le problème de la pièce manquante. La couche qui contient l'essence représentant le ciel ne peut contenir que ce plaquage. En effet, tous les autres plaquages sont contigus ou trop proches pour pouvoir être positionnés. Donc c'est la seule couche qui contiendra une seule essence. On va préparer tous nos cartons en vérifiant au fur et à mesure que les fenêtres qu'on découpe sont bien positionnés correctement. Et ensuite, on va placer dans ces fenêtres les plaquages qu'on va fixer au moyen de papier gommé. On peut aussi utiliser un papier craft et de la colle forte. Donc on lui met le papier gommé. On attend un petit moment que la gomme s'indique bien. Ici, je travaille à l'endroit, c'est-à-dire que ma marqueterie, une fois terminée, va être dans cette orientation. Donc je vais coller le papier craft sur cette face-là, c'est-à-dire la face qui sera visible à la fin, de façon à laisser indemne de la face qui doit être collée sur le support. Au contraire, si j'avais travaillé à l'envers, sur un dessin à l'envers, j'aurais mis mon papier collant de l'autre côté. Ce papier a aussi pour objet de renforcer le plaquage au moment du découpage, comme on l'a vu déjà, pour le découpage élément par élément. Donc on va mettre tout ça sous presse pendant quelques minutes, parce qu'il n'y a pas besoin de très longtemps, le temps simplement que la colle sèche et que les plaquages ne se déforment pas trop pendant la phase d'absorption de l'humidité. On peut aussi utiliser un serre-joint ou même simplement un poids un peu important. Voilà, on n'a pas besoin d'un serrage extrêmement fort pour cette opération. Lorsque tous les cartons sont prêts, on peut passer à la fabrication du paquet pour le découpage. Ici, tous les cartons ont été numérotés dans le coin supérieur droit. C'est une précaution quasi indispensable. D'une part, ça évite d'oublier un carton lorsqu'on compose le paquet. D'autre part, ça évite aussi qu'un carton soit positionné dans le mauvais sens, ce qui fait qu'on ne retrouverait pas la pièce au moment du découpage parce que le plaquage n'aurait pas été positionné correctement. Donc ici, on a six cartons. Vous voyez que sur le dernier carton, j'ai mis deux plaquages qui sont superposés. On peut se permettre ce genre de liberté si on ne le fait pas trop souvent et que ça n'entraîne pas de déformation du paquet en épaisseur. Je vais rajouter ici une feuille de papier suifé pour lubrifier la lame au moment du découpage et un dernier carton qui va composer le dos du paquet. Ensuite, ce paquet va être fixé, comme on l'a déjà vu, au moyen d'un papier adhésif périphérique, puis de pointes à plaquage qui vont être riftées sur tout le pourtour du paquet de façon à lui assurer un maintien parfait. Sur les très grandes marqueteries, on peut aussi mettre des pointes à plaquage riftées vers le centre du paquet. Si on fait ça, on le fera dans des plaquages sombres plutôt. Bien que la pointe à plaquage n'enlève pas de matière, en fait, elle pousse un peu les fibres et puis on va retrouver, les fibres vont un peu se remettre en position au moment où on va faire le collage sur le support. Néanmoins, il restera une petite trace sur les bois clairs qui sera très difficile à faire disparaître, alors que sur les bois foncés, avec un peu de pâte à bois, ça ne se voit pas.